Yo, c'est Sama, j'espère sincèrement que tu vas bien. Aujourd'hui est un grand jour, la France joue contre l'Argentine. Je t'ai posté un sondage directement dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Putain, ça faisait tellement longtemps que j'ai eu peur de ne pas filmer. Dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Donc pour ce faire, tu vas sur ma chaîne, tu cliques sur l'onglet et tu votes. Je t'invite à voter, j'adore les votes, tu me connais, ça me permet de vous connaître. Ensuite, dans un second temps, aujourd'hui, on va voir bien sûr une vidéo crypto. On va parler, on va faire un update côté Luna classique, côté news, côté marché d'action classique. Donc S&P 500 et 440. Et je vais aussi te raconter un petit peu ma live parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Ces 10 à 12 derniers jours depuis lesquels je n'ai pas fait de vidéo. Donc bien sûr, si tout cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement. Car ce que j'ai pour toi va te plaire. Non, en vrai, ça fait plaisir, ça fait plaisir de te parler, de vous parler. J'espère vraiment que vous allez bien. C'est dommage que sur YouTube, on n'est pas une espèce de mode live durant lesquels on entend votre voix. Et on peut vous poser des questions, il faudrait passer par Telegram pour se faire. Mais pour le coup, il faudrait s'organiser. Ça peut être intéressant. Si ça t'intéresse, un live avec moi en direct, une espèce de Amy A, donc de Ask Me Anything sur Telegram. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire à ma hache. Je comprendrai l'idée. T'inquiète, on fait simple et efficace avec moi, tu me connais. Alors, petit update en premier lieu du côté BTC. 16700, j'ai cru le voir à 17300 ces derniers jours. ETH 1180 dollars, BNB 250 dollars. J'ai l'impression que le marché est plutôt tombé pour le coup. Je n'ai vraiment pas suivi du tout le marché ces dix derniers jours. En fait, j'ai juste regardé quand je t'ai dit 17300. Pour être franc avec toi, j'ai regardé il y a 2-3 jours. Vite fait, j'ai vu 17300. J'ai dit, ah bah c'est cool, à voir ce que ça donnera pour la fin d'année. Bah, pour le coup, ça a retracé. Donc, voilà, pas folichon. Donc, Doge, on s'en fout un peu. 0.079. Shiba qui est retombé aussi. Solana, dommage. C'était monté jusqu'à 15 dollars. Donc, j'ai espoir, parce que tu le sais, maintenant je te parle tout le temps de Solana. J'ai espoir d'un Solana qui retouche des ATH. Et d'ailleurs, Sam Bankman, j'insiste, Sam Bankman-Fried a été pris. Bah là, on va le voir tout de suite. Je ne vais pas, on s'en fout du reste, d'accord ? Sam Bankman-Fried est parti. Il va être extradé, d'accord ? Si j'ai bien compris. Globalement, il est reconnu coupable. Il est arrêté. On peut le voir juste là. Quel beau gosse, Sam Bankman-Fried. Alors, attention, moi je suis quelqu'un d'intègre. C'est-à-dire que je ne me réjouis absolument pas du malheur des autres, d'accord ? Donc, je suis, en tant qu'humain, je suis désolé qu'un autre humain aille en prison. Ça ne me réjouit en aucun cas. Par contre, effectivement, je suis aussi quelqu'un de juste. Et j'aime quand la justice est appliquée. Donc, effectivement, il a potentiellement ce qu'il mérite. Je n'ai pas trop suivi s'il avait déjà été condamné ou pas. Ou si c'était juste en prévision d'un procès. Je n'ai pas trop suivi. Pour le coup, je suis sûr que vous en savez beaucoup plus que moi pour ce qui est de l'histoire de Sam Bankman-Fried. Mais tout ça pour dire qu'il a été très souvent associé à Solana. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi je te le montre du dos. Il a été très souvent associé à Solana. Et pourtant, Solana n'est pas tombée. Donc là, pour moi, c'est pépite. C'est comme si tu m'avais dit, c'est sûr. C'est sûr que Solana est sûre. Je sais que j'ai besoin de me rassurer par rapport à Solana. Mais en même temps, j'y crois dur comme fer autant que Luna Classique. D'ailleurs, Luna Classique, je vais petit update rapidement. J'ai vu qu'il y avait eu des propals. Alors, les propals, c'est des propositions, d'accord ? Permets-moi d'abréger. Des propals qui ont été faites de... De loi, non, de gouvernance. Putain de loi. De gouvernance sur Luna Classique. Donc, effectivement, 0,5% de la supply qui ont été burned jusqu'à actuellement. 54 ans, pour le coup, j'aurai 70 ans à peu près à la fin de l'objectif des 10 milliards de Luna Classique. Donc, c'est un peu compliqué. La propals, je ne m'en souviens plus. Je ne vais pas te dire de conneries parce que je ne m'en souviens pas du tout. C'est que du coup, ça ne devait vraiment pas être un truc incroyable pour que je ne m'en souvienne pas. Ensuite, on a toujours quand même des bonnes news qui se font parce que, mine de rien, on a notre stacking qui continue d'augmenter. Donc, le stacking sur Terra Luna Classique reste intéressant. Alors, bien sûr, elle a eu un peu de mal. Il a baissé, d'accord ? Le stacking avait baissé de fin novembre. On va dire depuis, pardon, début novembre jusqu'à maintenant. Donc, il aura mis quand même un bon mois à retrouver tout simplement son niveau de fin, de début novembre. Donc, en soi, ça reste quand même... Voilà, pour moi, ça reste positif. Effectivement, on n'est pas en pleine exacerbation, excitation. Du marché, mais c'est positif pour ce qui est de l'UNSEE et de Solana. C'est du positif. Pour ce qui est de Solana, alors tu le sais, j'ai aussi un Youtz parce que je suis un peu un dégène, d'accord ? Je me considère comme un dégène de la crypto, personnellement. Ce qui... Je sais, c'est... Voilà. Je suis un dégène de la crypto. Il faut se le dire. Donc, mon NFT Youtz, il avait pris pas mal de value. Il était passé de 125 à 167 Solana de Floor Price. Donc, en gros, de prix planché, prix minimum, minimum, pour ce qui était de mon NFT de Premate. Pour le coup, je ne l'ai pas vendu, d'accord ? Parce que des projets qui se font, etc. Bon, bah, pour le coup, là, je n'ai pas pris mes 30 Solana de Floor de Benef. Voilà, c'est le jeu. On le sait très bien. Si tu commences à essayer de vendre au plus haut, au plus bas, tu ne fais jamais rien à la fin. Tu te fais juste lavomatique par le marché. C'est-à-dire que tu te fais laver, essuyer, essorer et recracher comme un vulgaire je ne sais quoi. D'accord, je te laisse terminer la phrase. Tu te fais recracher comme un vulgaire... Et là, tu termines la phrase. Ensuite, je voulais te parler un petit peu... Je voulais te raconter un petit peu ma life, pour le coup. Et ensuite, je vais te parler du S&P 500, d'accord ? Alors, en gros, si tu veux, là, globalement, j'ai fait... J'ai fait... J'ai remarqué que ma carte grise n'avait pas été mise à jour depuis un déménagement que j'ai fait. Donc, je ne te raconte pas. Je commence à me prendre des mandales. Les mandales, qu'est-ce que c'est dans le jargon ? Ce sont des prunes, des amendes, forfaitaires, majorés, des avis de paiement à tiers payeurs. Donc là, pour te dire à quel point les banques... Enfin, à quel point on ne se fait pas respecter en France... Attends. Attends. Ne bouge pas, tu vas voir. Pour le coup, je suis obligé de te cacher pas mal d'informations, tu t'en doutes. Mais ça, si tu veux, c'est un courrier. C'est un courrier à tiers détenteurs de ma banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai reçu un courrier du trésor public d'une administration qui me dit globalement... Globalement, monsieur, on vous a envoyé des courriers, d'accord ? Vous nous devez de la thune. On vous a envoyé des courriers pour des amendes de post-stationnement. Vous ne les avez pas payés. Du coup, allez-vous bien profondément. Et on va aller chercher directement l'argent à la source, c'est-à-dire dans la banque. Alors, pour le coup, je suis quelqu'un d'assez précautionneux. Ce n'est pas vraiment, mais bon. Pour le coup, quand je reçois ce genre de courrier, bizarrement, je n'ai pas envie de laisser de la thune dedans. Donc, on déplace tout ça. Mais du coup, ils ne vont pas pouvoir me saisir parce qu'apparemment, il faut un solde minimum avec des articles de loi hyper galères. Mais tu sais, c'est quoi le plus drôle dans cette histoire ? C'est que j'avais fait ma demande de changement de carte grise et que leur site, leur putain de site, nts.gouv.fr, franchement, ça fait deux ans. Mais no joke. Ça fait deux ans qu'ils te disent, un incident est actuellement en cours sur la démarche. Voilà. Ça rend parfois impossible l'ajout de pièces justificatives. Et donc, du coup, pour modifier ta carte grise, il faut que tu fasses normal un justificatif de domicile. Donc, je ne sais pas, moi, facture internet, facture EDF, facture téléphonique. Un justificatif de domicile, quoi. Eh bien, comme c'est impossible de leur envoyer, c'est pour ta gueule. Donc, c'est super bien foutu. Donc là, je peux te dire que je suis en train de me manger des amandes, mon gars. Pour le coup, l'an dernier, j'étais pas mal. J'étais bien au niveau thune. Là, pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. D'ailleurs, il faut se le dire. Je n'aurais pas repris un travail si j'étais refait. C'est quand tu as la dalle du lion, bizarrement, que tu bouges ton cul. Il faut se le dire. Et donc, effectivement, une fois que tu as la dalle du lion, tu te dis, bon, allez, vas-y, je vais me mettre bien. Je reprends un taf, je reprends un rythme. Et là, bam, tu te fais démonter. Il y a toujours des mauvaises news. Donc, pour le coup, je ne sais pas trop quoi tirer de cette leçon. Si ce n'est que si jamais tu as des trucs à faire avec l'administration française. Si, j'ai quand même deux petites astuces à te donner. La première, vraiment, si tu déménages, n'oublie jamais ta putain de carte grise. Et appelle-les. Appelle-les. Parce que, franchement, moi, je ne les ai pas appelés. Je me suis dit, ouais, c'est bon, vas-y, je l'ai fait. Ils se démerdent. Maintenant, pour le coup, c'est à moi de payer. Et là, il y en a pour plus de 1000 balles. Facile. Facile. C'est-à-dire que là, il y a sûrement d'autres courriers qui arrivent. Depuis que j'ai fait la demande de mise à jour de ma carte grise, il y a sûrement mes trois prochains salaires. Il y a moyen qu'ils sautent. Ensuite, et je te le dis avec le sourire, parce que je ne suis pas... Enfin, je préfère te le dire. Pour moi, l'argent, ça va, ça vient. C'est chiant. Je suis d'accord, c'est chiant, ça fait chier tout le monde. En plus, là, c'est les fêtes. Genre, Mère Noël, putain, je vous emmerde. C'est les fêtes. Et voilà, du coup, pour les fêtes, moi, je suis à sec. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Petite astuce, fais bien ta demande de carte grise. Appelle l'administration, parce que franchement, ils sont super bien. C'est super bien foutu. Ça fait une semaine que j'essaie de mettre leur putain de pièce justificatif. Et ça ne marche pas. Et il y a deux ans, trois ans, quand j'ai déménagé, je l'ai fait. On m'a dit, ouais, ouais, t'inquiète, j'avais reçu un SMS en plus. Mais comme j'ai changé de téléphone, je n'ai plus la preuve. Donc là, je suis baisé jusqu'à la moelle. Non, il faut employer les termes. Désolé si tu n'aimes pas les termes grossiers, mais il faut se le dire. Ensuite, deuxième pratique à faire, c'est avoir un deuxième compte bancaire sur une néobanque. Et vraiment, achète de la crypto, achète des actions, achète ce que tu veux. Mais évite d'être trop liquide. Alors, c'est bien d'être liquide justement pour ce genre de pépins. Mais pour le coup, quand tu es trop liquide, ils te disent, bah nous, on s'en fout en fait. On va aller chercher la thune là où elle est. Donc, ça fait plutôt chier, il faut se le dire. Moi, je n'aime pas trop ce genre de pratique. J'appelle ça personnellement du vol. Il faut se le dire, voilà. Donc, pour le coup, comme je ne suis pas un très grand fan, tant mieux. J'ai des actions, j'ai de la crypto. Démerdez-vous, d'accord ? Essayez de saisir mes cryptos. Bonne chance. Sinon, pour le coup, attendez tout simplement, patiemment, que je vous paye quand j'en aurai les moyens. C'est-à-dire quand j'aurai mon salaire. Et voilà. Donc, ça, c'était juste pour la... Voilà, ça, c'était juste pour te raconter ma life. C'est pour ça que ces derniers jours, j'étais un petit peu préoccupé. Il faut se le dire. Donc là, pour le coup, faire des vidéos, ce n'était pas du tout ma priorité. Je pense qu'on a tous des problèmes dans la vie. Voilà. Ça peut être un divorce. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être des amendes, des prunes. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être des décès. Donc voilà, on a tous des foutus problèmes dans la vie. Et effectivement, ce qui est important, je pense, c'est de... À ce moment-là, c'est de mettre... De prioriser, d'accord, nos foutus problèmes. Et d'essayer de... Comment dire ? De répartir ces problèmes pour pouvoir tout simplement avancer et ne pas se laisser submerger. Parce que pour le coup, on pourrait rapidement... Enfin, j'ai vraiment eu l'impression, en tout cas, lorsque j'ai commencé à recevoir les premiers courriers, de me fermer, submerger vraiment par un ensemble d'éléments. Mais là, pour le coup, on s'en fout. Voilà. C'est que de la thune. Ça partira. Ça viendra. On sait ce que c'est. Le marché. Bon, on n'est plus à 700 balles de perte près. Il faut se le dire. Bon. Ensuite... Même si ça fait chier. Ensuite, côté S&P 500, côté action, il se passe pas mal de choses. Alors, juste, je voulais revenir sur cette crypto-monnaie-là, TWT. Je suis étonné. Enfin, étonné, pas vraiment. Mais j'ai vu pas mal de gens rentrer une fois qu'on avait cassé les 2,20 dollars. Bah, justement, suite à l'annonce FTX qui faisait faillite et Gemini et machin et truc. Tout le monde fait faillite, de toute façon. Tu vois, même moi, je suis en train de faire faillite, pour le coup. Avec le trésor public. Ah, putain. Et donc, voilà. TWT, bah, qui perd ? Franchement, ça perd combien, ça ? Ça perd pas mal, faut se le dire. Alors là, j'ai vu des gens rentrer sur le TWT au pire moment. Tout simplement, quand je disais, attention, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, là. Ah oui, ça fait moins 55%. Ah ouais, la bougie, d'accord. Ok, et là, on est à moins 38%. Ok, violence de la bougie, j'avais pas suivi du tout, comme je te l'ai dit. Je suis pas... Au moins, c'est pas mal quand tu taffes et quand tu fais autre chose. C'est que t'es pas tout le temps dessus. Vraiment, ça fait du bien. Parce que quand t'es à fond dans la crypto, toi-même, tu sais, genre, ta quantité de stress et tout, bah, aller à son maximum. C'est super chiant. Donc, voilà, bah, pour le coup, tu vois, grâce à la crypto, etc., j'ai appris à gérer en toute sérénité des pertes financières sans en faire mort d'homme. Même si, il faut se l'avouer, c'est chiant, mais ça reste que de l'argent. Tant que je suis en bonne santé, moi, je peux t'assurer. Tant que moi et ma famille sommes en bonne santé, je peux t'assurer que le reste, ça peut partir, ça peut revenir, de toute façon, on sait comment faire de la moula, c'est là-dedans. Alors, ensuite, donc, TWT, ça s'est fait. Le 440 qui avait pas mal rebondi, moi, je trouve que le 440 réagit bien mieux que le S&P 500. 440, 40 plus grosse capitalisation française, d'accord. Et le S&P 500, bon, bah, les 500 plus grosse capitalisation mondiale ou américaine ? Mondiale, je crois. Ah bah, ouais, là, pour le coup, j'ai un doute, tu vois, je me rappelle plus. Donc, bon, bah, faut dire que le 440, pardon, ça en sort bien mieux. Regardez-moi ça, ça en sort bien mieux. Alors, est-ce qu'il y a le secteur de l'énergie qui fait remonter le truc ? Mais quoi qu'il arrive, tout ça pour te dire que nous sommes en pleine opportunité de marché pour cette fin d'année 2022, début d'année 2023. Donc, encore une fois, il faut savoir où on veut aller, d'accord, est-ce qu'on veut continuer d'investir, etc. Et si c'est le cas, avoir un plan d'investissement programmé et ne pas se laisser aller au va-et-vient et au mouvement du marché. Toujours garder le cap vers le nord. Et ici, notre cap vers le nord, en tout cas le mien, c'est d'investir un certain montant mensuellement sur les actions et sur les crypto-monnaies. Bon, là, pour l'instant, je me fais foudroyer par des amendes. Donc, je ne suis pas prêt d'investir durant les prochains mois, ce qui est d'ailleurs plutôt dommage, parce que tout n'est pas cher. Mais tu vois, on n'a pas plus de... En vrai, je n'ai pas plus d'opportunités sur le marché crypto. Tout est toujours au même prix depuis quelques mois maintenant. Et du côté des actions, par contre, oui, c'est le cas. Tesla, Amazon, etc. ne cesse de baisser. Donc, voilà. Je voulais tu update. Je pense que c'était important que tu saches que je suis toujours présent. mais qu'effectivement, bah, voilà, c'est un petit peu galère. On a tous des galères dans la vie. Je pense que tu peux comprendre. Enfin, j'espère que tu comprends. Et que si toi aussi, tu as des passes difficiles ou que tu te dis, merde, c'est les fêtes, machin, on les emmerde, premièrement, les fêtes. Et deuxièmement, t'inquiète, mon ami, tout ça n'est que deux passages. Priorise tes problématiques. Mets-les sur un papier. Regarde les tâches. Fais une liste de tâches que tu as à faire et raye chaque liste de tâches. Une fois que c'est fait, tu verras petit à petit que ton problème va s'amoindrir et il sera plus léger. Le fardeau, le boulet, le poids que tu déplaces sera beaucoup plus léger à déplacer. Et encore une fois, je t'invite à voter vraiment sur quelle équipe va gagner aujourd'hui, ce dimanche à 16h. Vous êtes déjà 26 votants. D'accord ? Donc là, 42% pour l'Argentine, 58% pour la France. Je pense que je peux te donner mon avis. Personnellement, vive la France pour la Coupe du Monde. Allez, sur ce, les gars, je vous souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao !